Le renforcement et le maintien de la paix et de la sécurité sur la frontière commune entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Mettre en place un cadre d'échange d'informations entre les autorités administratives de deux pays à tous les niveaux. Initier des rencontres réguliers des autorités militaires, policières et administratives des provinces frontalières du Burundi et celles de la République démocratique du Congo. Mettre en place des mécanismes conjoints de stabilisation de la plaine de la Bar-Uzizi qui prennent en considération le développement durable dans l'objectif de faire du lac Tanganyika notre Mar-Nosrum, notre patrimoine commun et de sécuriser l'espace tout autour des frontières. Réhabiliter la route nationale numéro 5, Bukavu-Uvira, dont 10 kilomètres ont déjà été asfaltés pour faciliter l'offrir des biens et des personnes entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Demander aux deux pays d'accélérer les démarches de la réhabilitation du pont qui relie la province de Chibite-Oke au Burundi et la province du sud de Kivu à la République démocratique du Congo. Réguler et accroître les échanges commerciaux transfrontaliers dans l'intérêt, bien compris des économies des deux pays. Mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives et autres groupes armés déstabilisant nos deux pays, notamment en organisant des patrouilles coordonnées de part et d'autre de notre frontière commune. Mettre en place un pont pour piétons reliant Gihanga à Kajina au sud de Kivu. Conjuguer les efforts en vitalité contre la fraude et la contrebande transfrontalière ainsi que le trafic illicite des ressources naturelles. Mettre en place un mécanisme conjoint de protection de l'environnement au long de la frontière commune, en l'occurrence le littoral du lac Tanganyika et la plaine de la Russie-Zi-Bah-Rusizi. Réactiver les activités de la commission technique mixte chargée de la démarcation et de la matérialisation de la frontière commune entre les deux pays. Encourager l'échange d'informations et de renseignements entre les forces de défense et les services de sécurité, en particulier sur la sécurité frontalière. Impliquer les forces de la marine et de nos deux pays dans le contrôle du lac Tanganyika par des patrouilles coordonnées pour empêcher toute activité des forces négatives opérant le rond du lac Tanganyika. Signer un accord bilatéral spécifique pour la gestion du séjour et de l'établissement des ressortissants des deux pays sur le territoire de l'un ou de l'autre. Réactiver la tripartite Burundi-République démocratique du Congo au commissariat pour les réfugiés pour, entre autres, relocaliser les camps des réfugiés burundais conformément aux normes exigées par le recommissariat des Nations unies pour les réfugiés et encourager le retour volontaire dans leurs pays respectifs. Charger les services d'immigration des deux pays d'étudier la question des postes frontaliers jusqu'à poser. Mettre en place une commission mixte et permanente en charge des questions politiques de défense et de sécurité. Harmoniser et standardiser les outils et les pratiques qui concourent à réduire les conséquences de la circulation transfrontalière des maladies à travers les mouvements des populations des deux pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, son Excellence Mme Marie Tombanzenza, a remercié les autorités burundaises pour accueil et l'hospitalité dont a bénéficié sa délégation depuis son arrivée à la République du Burundi. La délégation de la République démocratique du Congo a félicité les autorités burundaises pour l'organisation des dernières élections générales, démocratiques, transparentes, libres et apaisées qui se sont déroulées au Burundi et la mise en place de nouvelles institutions démocratiques. Au cours de sa visite, Mme Marie Tombanzenza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a été reçue en audience par son Excellence M. Evariste Ndaïchimie, président de la République du Burundi, pour lui transmettre un message de son homologue congolais, Son Excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, et a profité de cette occasion pour renouveler les condoléances du gouvernement congolais suite au décès de Son Excellence M. Pierre Nkourunziza, ancien président de la République du Burundi. Enfin, Son Excellence Mme Marie Tombanzenza a invité Son Nomologue, Son Excellence M. l'ambassadeur Albert Shingiro, à effectuer une visite à la République démocratique du Congo pour atteindre la quatrième session de la Grande Commission mixte de la coopération, dont la date et le lieu seront communiqués par voie diplomatique, et cela a été accepté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada